L'homme moderne ne maîtrise pas les rudiments de sa survie et il a besoin d'aller questionner des autres pour savoir comment manger, comment faire l'amour, comment débattre, comment draguer. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme entre en scène le roman d'Antoine Bonnet, AFK chronique numéro 32. À ce titre, suivez absolument, notre prochaine chronique qui, je vous le promets, sera Coton. Alors Antoine Bonnet commence à se faire un nom et devant cela, moi, j'opine. Indéniablement, notre jeune auteur ne valse pas avec la facilité. La facilité aurait été d'écrire des romans plus à gauche, plus consensuels, des romans qui ne dépeignent pas la France de manière aussi réaliste, des romans transfiles, des romans vivre-ensembleistes. Cela aurait été une vraie garantie d'un contrat avec une maison d'édition, contrat de deux ans, de trois ans. C'était sûr qu'il avait son avenir tout tracé. Voilà pourquoi Antoine Bonnet mérite d'être récompensé. Il mérite que vous le récompensiez à travers l'achat de ses livres. Comme M. Hillard, par exemple, qui perd un travail de prof il y a quelques années à cause de ses travaux. Comme ces réels dissidents qui sont condamnés, harcelés par la justice. Comme un journal comme Rivarol qui ne vit que de dons et pourtant subsiste depuis tant d'années. Récompensez ceux qui n'embrassent pas la facilité, ceux qui mettent leur conviction au-dessus de tout. Car c'est ça la vraie virilité. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Abordons l'essentiel du livre d'Antoine Bonnet. Alors nous, lecteurs, suivons le destin, le fatum même, tant cela nous paraît irréfragable et inéluctable. Le destin donc d'un jeune français de 25 ans qui en fait demeure d'une banalité affligeante. Il se nomme AFK. Le jeune homme demeure un réel esclave. Il n'y a pas pire esclave que celui qui se croit libre dans sa prison mentale. Voilà un adage qui s'y errait à notre héros. Esclaves car victimes d'un système. La politique s'est occupée de lui alors qu'il s'en est désintéressé. Les écrans lui donnent l'impression de vivre des émotions par procuration. La nourriture morte et fade qui l'ingurgite le tue à petit feu. Quant aux relations sociales, elle se limite aux amis internet aussi virtuels que Lara Croft. Son seul refuge, son asile, la poésie. La poésie, c'est le règne du bon sens. C'est l'exercice précautionneux de la quête de la vérité. La rime est une esclave et ne doit qu'obéir, disait Boileau. Notre héros, donc, maîtrise enfin son destin par le truchement de la poésie. Le poète, c'est celui qui revient à ses premières sensations, disait Rivarol. Il fait une seconde digestion des mots. Il en recherche des premières saveurs. Par la poésie, le héros, ici, retourne à la terre en quelque sorte. À ses racines, à son passé, à sa quête de sens, sa quête de vérité pratique. Tout ce dont l'anti-France l'a privé. Maintenant, passons au décor. AFK évolue dans une France misérable, en tout point. Une France qui semble avoir décidé d'abandonner ses ouailles. C'est un peu ça, la France actuelle. Elle vomit ses propres traditions et par la même crache à la gueule de sa grand-mère. Tout en donnant un coup de genou à la mâchoire de ses enfants. Comment pourrions-nous appeler un pays qui renie son passé et détruit son avenir ? Cette France, donc, méprisante, s'attaque à ceux qui travaillent, aux plus démunis, comme cette dame dans le livre « Faisant face aux policiers ». Je cite. « En bas, la pauvre dame semble sécher une larme retenue. Elle se prend le front entre ses trois doigts, tremblant et fatigué. Cette tête, je la connais par cœur. C'est celle des pauvres qui se demandent quels bijoux de famille ils vont encore vendre pour pouvoir payer. À part les rentiers de la bourgeoisie et les cumulars de l'énarchie, tout le peuple français a déjà vécu cette situation au moins une fois dans sa vie. » Et puis, c'est une France invivable, invivable dans le sens où les personnes qui la constituent n'ont rien en commun, n'ont rien à partager. La France est devenue un hôtel, un camp de vacances qui n'exige rien de ses clients, un établissement, d'où le verbe « s'établir » d'ailleurs, qui n'a aucune portée, aucune visée, aucun objectif collectif. Quel destin collectif possible ? Avec les cacailles du bas des immeubles, les effrayés du Cohen 19, ou même les mamas camerounaises. La trame, le fil rouge, disons, de ce livre, ce sont les jeux vidéo. Alors, logique donc, prévisible donc, KFK aille se forger, s'inventer un destin, un destin de substitution, nous pourrions dire un ersatz de destin dans les jeux vidéo et leur univers. C'est le fil rouge du livre, les jeux vidéo sortent d'instinct de survie pour AFK. AFK, il est un peu comme la France, il manque d'autorité saine, il souffre d'un manque de hiérarchie responsabilisée, il est en quête d'élévation. Nous le suivons, en quelque sorte, dans cette quête. Les jeux vidéo, c'est comme un travail intérimaire, un pied-aller faute de mieux, un détournement de l'espoir, histoire de survivre au pourrissement généralisé de la société. Il est peut-être là, le salut d'AFK, passer d'un jeu vidéo qui le maintient en vie à la poésie qui l'élèvera. Ce roman, je l'espère, en appelle d'autres, pourtant, les possibilités de suite paraissent immenses à travers les personnages qui n'ont pas encore tous été découverts. On attend donc, avec impatience, un AFK 2. Allons maintenant au-delà du livre. Petite réflexion autour du roman d'Antoine Bonnet, ce qu'il a suscité chez nous. Alors, comme je l'ai dit de manière elliptique dans l'essentiel, se réfugier dans les jeux vidéo, comme le fait l'écrasante majorité des jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas l'une des causes de l'effondrement des sociétés contemporaines, ou l'une des causes du dysgénisme social. Vous connaissez l'adage, on entend souvent, les gens sont abrutis par les écrans. En réalité, je ne suis pas certain. En réalité, se réfugier dans les vidéos demeure une conséquence inconsciente, une réponse à une société malsaine et dégénérée. C'est un antre, donc, qui a vocation à devenir un sanctuaire inviolable où on va se réfugier. Voilà pourquoi d'ailleurs un sanctuaire, voilà pourquoi d'ailleurs les joueurs semblent si agressifs lorsqu'ils sont dérangés. Les jeux vidéo ne sont qu'un exemple. Chez d'autres, le refuge se nomme l'alcool ou le chichon. Et puis, commençons par se critiquer soi-même déjà. Qu'est-ce donc que la lecture finalement ? Là aussi, c'est un exutoire, une volonté d'activer nos neurones tout en tournant le dos à une société abrutissante. Est-ce que je lirais autant, moi-même, est-ce que je lirais autant si tout autour de moi était sain ? Si les concepts d'amitié, de loyauté, de virilité intellectuelle existaient encore ? Si la société s'appuyait sur de vraies valeurs morales ? Évidemment non. Je serais constamment dehors. Je serais constamment en train de vivre réellement. Bon, petite différence notoire. Petite, même grosse. Lorsque nous lisons, nous sommes en quête d'élévation, en quête du vrai et du beau, en quête de la vérité. Les amateurs de jeux vidéo, eux, ne s'élèvent en rien. Ils tournent le dos au monde matérialiste pour s'établir dans un monde virtuel, artificiel. Et puisqu'on ne s'élève pas, eh bien on stagne. C'est ça le monde des jeux vidéo, malheureusement. On stagne. Et on renforce l'infantilisation de la société occidentale. Puisqu'on ne grandit pas. Alors parlons un peu, justement, de cette infantilisation. Physiquement déjà, vous pouvez remarquer à quel point l'infantilisation est promue, est vendue par le système. On est dans le transhumanisme pur. La promotion d'un être humain imberbe a l'aspect éternellement juvénile. Vous connaissez tout ça. On voit tout le temps cela. Toute l'industrie du spectacle prône cela. Principalement les films de science-fiction, comme pour nous, préparés. La ressemblance poussée avec les poupées à travers la chirurgie esthétique. Les poupées, c'est pour les enfants. Il y a aussi cette idée sous-jacente que tout ce qui est adulte est trop sérieux, trop ennuyant, trop laid même. Comme s'il fallait s'en écarter, obligatoirement. Nous en arrivons à l'aspect psychologique. Le refus d'être mère pour la femme, par exemple. Tout comme le refus d'assumer ses responsabilités de père pour l'homme. Cet homme adolescent qui n'a jamais été préparé à cela. Nous avons affaire à des êtres égoïstes et irresponsables. Allez regarder notre vidéo 14. Des êtres égoïstes et irresponsables qui ne jurent que par le plaisir immédiat, comme les enfants. Cette infantilisation nous offre donc un homme moderne qui ne maîtrise plus rien. Et si, paradoxalement, cela n'apporte rien à la nation, bien au contraire, ça abaisse le niveau d'une nation qui abrite ces hommes modernes, le marché, lui, se frotte les mains. L'homme moderne, qui se prend un peu pour un petit génie alors qu'il n'a rien vécu, tout ce qui est savoir-faire l'a fui. Et c'est le marché qui tire les marrons du feu. Cette infantilisation généralisée fait grossir la société du spectacle et ses dérivés. Rester jeune, c'est consommer toujours, encore. C'est la mère trop maquillée qui fait le lèche-vitrine avec sa fille, copine. C'est aussi l'explosion des experts et des coachs en tout genre, en tout et n'importe quoi. L'homme moderne ne maîtrise pas les rudiments de sa survie et il a besoin d'aller questionner des autres pour savoir comment manger, comment faire l'amour, comment débattre, comment draguer. Eh oui, la sagesse populaire a disparu. Les ancêtres référents ont disparu. On leur a craché à la figure comme j'aime à le dire. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est d'arrêter.